bonjour à tous heureux de vous retrouver sur la chaîne d'une rive à l'autre aujourd'hui donc pour je vous accueille pour la troisième émission consacrée à la tradition primordiale je reçois encore une fois j'ai encore le plaisir de recevoir encore une fois si 10 limans a rizpé salam alaikum si 10 limans alaikum salam rahmatullah merci encore de nous honorer par ta présence à blamzi a toujours un plaisir donc pour la première et la seconde émission on a donc fait une définition un aperçu général sur ce qui concerne la tradition primordiale je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait dans la seconde émission on a vu la tradition primordiale au coeur de la forme islamique en quoi la l'islam est une forme une réflexion une image de la tradition primordiale et dans ce troisième volet on va voir concrètement qu'est ce que la tradition primordiale comment cela s'imprime dans la vie de tous les jours parce que effectivement si 10 limans on a l'impression que c'est un sujet qui plane un petit peu un sujet un concept flottant de philosophes de gnostiques de spirituel qui sont pas vraiment concrets mais au delà de ça comment ça s'imprime comment ça se marque comment ça se matérialise dans notre vie de tous les jours déjà dans les rites par exemple dans les rites au delà de la prise de conscience tu nous cité hier par exemple le verset qui dit je vous ai prescrit le jeune comme je l'ai prescrit aux générations avant vous donc civilisation traditionnelle qui nous ont précédé comme la salade comme la zaket comme pèlerinage toutes ces civilisations toute civilisation a eu dans l'empreinte formelle de sa tradition des rites des symboles qui sont fondamentaux et communs à toute l'humanité d'accord donc c'est ça le terme c'est symboles fondamentaux c'est exact donc ce sont des images des représentations qu'on va retrouver à travers toutes les formes et qui vont nous faire dire ça c'est la tradition primordiale exactement et ça c'est dans les rites donc c'est dans la religion plus spécialement mais dans le mode de vie par exemple je sais pas je prends l'exemple de l'habillement voilà dans l'habillement si on prend quelqu'un qui est habillé en soutane donc un chrétien et quelqu'un qui est habillé en jet lava un musulman même de loin extérieurement comme ça ils vont avoir plus de ressemblances il ya plus de points communs qu'avec quelqu'un qui est habillé avec un jean slim serré quoi tout à fait et ça nous pousse là ça me fait penser à une réflexion dernièrement j'entendais un imam qui parlait justement de la tenue vestimentaire et qui disait elle n'a rien de codifié elle n'a rien de sacré ce sont des codes sociaux on fait la tenue on etc etc de surcroît il appuyait sa sa thèse par le fait que de s'habiller comme ceci ou comme cela vis-à-vis de la loi n'appliquer pas un interdit ou une sanction ce que l'on va dire par exemple concernant le voile que ce soit pour l'homme ou la femme ce que l'homme se couvrait tout autant que la femme c'est pareil on nous dit ben comme il n'y a pas de sanction donc c'est pas obligatoire donc c'est pas une nécessité donc on peut faire ce qu'on veut je m'oppose totalement à cette vision car en réalité c'est comme si on définissait un champ sacré et un champ profane comme si dans la tradition il y avait un vide et qu'il y avait un profane qui était toléré non tout est sacré donc que ce soit dans l'art culinaire ce qu'on mange comment on le mange et quand on parle de tradition primordiale on pourra reparler par exemple de la manière dont le prophète mangeait l'art de s'habiller dans toutes les traditions l'art de s'habiller avait évidemment tout un ensemble de conséquences d'ordre évidemment pratique il fallait que le vêtement soit assez large ample d'abord pour couvrir les formes alors quand on couvre les formes symboliquement ce qui en nous formalise le principe d'individuation qui vient nous donner cette dimension d'individu enfermé dans une individualité et bloqué du principe c'est être enfermé dans la forme or au moment où le vêtement vient couvrir les formes le message il est plus profond il est vous devrez vous devez couvrir donc éteindre vos formes individuelles et égotiques moi je veux j'aime le coran il a dit mais moi ça me plaît pas ou c'est que dans le samirna ou atana où le coran décrit les gens de dieu donc en particulier les compagnies du prophète qui sont le modèle comme des gens qui entendait samirna nous avons entendu et nous avons obéi la capacité d'obéissance or on ne demande pas de d'obéir dans ce qui nous plaît et de rejeter ce qui ne nous plaît pas donc à ce niveau là tout est sacré or dans l'art vestimentaire en soit il n'y a pas besoin de mettre il peut y avoir des recommandations il ya aussi des vêtements traditionnels qui sont même hantés islamique c'est ce que j'allais dire justement c'est qu'on peut répondre à ça que le prophète mohammed par exemple où les compagnons étaient habillés de la même façon que abou jahil oui qui était un ennemi déclaré des musulmans tout à fait mais comme ce n'est pas l'habit qui fait le moine on peut très bien avoir un habit traditionnel puisque dans ces régions là il y avait le dîn ou le hanif il y avait une empreinte également d'autres traditions on le voit à travers warq ibn na'ufel le cousin de cet et les gens étaient encore en empreinte de certaines choses par exemple il faisait encore un pèlerinage mais qui avait été dégénéré dévié mais ça restait un pèlerinage en avait-il la conscience la portée non pourtant c'est un pèlerinage et au niveau de l'habit au niveau des modes relationnels au niveau de certaines pratiques par exemple quand il y avait une coalition une coalition de tribus contre une autre tribu qui avait violé le caractère sacré des quatre mois sacrés de l'année à l'époque de la jahilia il y avait déjà des campagnes de contrition des campagnes contre les tribus qui ne respectaient pas les mois sacrés pourtant on n'était pas encore dans l'islam mohammedien donc évidemment que dans l'habit dans les modes commerciaux dans etc il restait des choses la kaaba avait encore son empreinte sacrée par exemple quand elle est à moitié détruite et qu'il faut la reconstruire une des consignes de la part des pro-raiches alors que le prophète n'a que 25 ans il n'est pas encore prophète c'est de ne pas faire à intervenir d'argent de de source interdite de source réprouvée par exemple de la prostitution de la rapine du vol de l'usure de etc le but était de ne procurer ce qui va permettre la reconstruction de la kaaba qu'avec un argent de source licite propre donc il y avait déjà des consciences il y avait déjà des consciences donc sur le plan vestimentaire c'est pas parce qu'il n'y a pas de châtiment qu'on a le choix il y a des symboles en tout il y a une portée chaque objet n'a son importance n'est pas dans l'objet lui-même mais de sens dans ce qu'il évoque qui est beaucoup plus grand que lui-même quand on voit par exemple le papillon qui parle de la lave au cocon au papillon on a les trois plans on a un chemin d'initiation on a une staloire on a le papillon est ce qu'il est au courant est ce qu'il est conscient qu'il reproduit un processus initiatique non donc plus important que le papillon lui-même c'est ce qu'il évoque c'est ce qu'il évoque et c'est ces symboles on va le retrouver dans le monde végétal dans le monde animal et dans tous les domaines donc dans la dimension vestimentaire par exemple il y avait des codes et des lois qui correspondait à toutes les les civilisations il y avait par exemple les habits étaient carrés vers le bas pour représenter la terre et circulaire vers le haut pour représenter le ciel il y avait par exemple les vêtements étaient souvent taillés dans un tissu rond on faisait un trou milieu qui représentait le centre et qui était l'endroit où l'homme mettait sa tête on faisait deux ouvertures ou deux manches pour les bras et ses mains la sortie des mains représentait pour l'homme ces deux modalités d'action sur le monde de la même manière qu'allah a créé le monde comme le dit le hadith de ses deux mains donc en fait on avait une reproduction du schéma divin et on avait une attribution et une qualification califale à travers le vêtement le turban par exemple a toute une symbolique et entre autres par exemple quand on mettait un turban et qu'on laissait pendre une partie du turban derrière c'était une excroissance un surcroît ce qui marquait la qualification de savant de la personne de surcroît le turban en lui même devait être tel qu'il pouvait constituer le linceul de la personne et donc en soi c'était un souvenir permanent que nous ne sommes pas immortels et que donc il faut se préparer à la mort bien avant et ne pas attendre le dernier moment où c'est trop tard mais deux c'était aussi une manière de dire mon autonomie je criais mon autonomie avec ça c'est à dire que je n'ai besoin de rien ni de personne jusqu'à ma propre mort j'ai déjà mon linceul je ne vous demande rien il faudra simplement faire un trou et me mettre en garde c'est tout je ne dois rien à personne je ne demande rien or cette autonomie était encore une fois un des pendants de la primordialité qui la verticalité est également synonyme de conformité à la nature de l'esprit or l'esprit n'a besoin de rien on a besoin de lui mais lui n'a besoin de rien or l'homme spirituel se met aussi dans cette situation on a besoin de vous ni de salaire ni de récompenses ni de merci à rien besoin de rien or c'est parce qu'on a les caractéristiques de l'esprit que l'on est soi même un être spirituel d'accord donc ça veut dire que même dans n'importe quelle commodité finalement donc là on a cité les vêtements mais ça peut être tout un tas de choses comment on construit une maison comment on accueille des invités lorsqu'on est invité qu'est ce qu'on fait je sais par exemple c'est quelque chose qui est commune dans les pays du maghreb lorsqu'on est invité on vient toujours avec quelque chose tout le temps quand on quand on va visiter quelqu'un par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait n'arrivait jamais les mains vides et des fois étant tellement dépourvu on a des histoires où lui ou certaines de ses épouses allaient rendre visite un jour ils n'avaient absolument rien et cette tinaïcha devait rendre visite à quelqu'un et il n'y avait rien et qu'a fait le prophète il a trouvé un grain de raison c'est pas une grappe c'est un grain voilà un raison même pas la grappe il lui a donné et il lui a dit va avec ça mais n'arrive pas les mains vides or encore une fois là on a un processus on a une symbolique qui va nous ramener à quoi une sacralité et cette sacralité elle est avant tout dans le principe de l'initiation dans son processus qui ne fait lui-même que reproduire et là on a de le rapport macrocosmique microcosmique qui ne fait que reproduire le processus cosmogonique par exemple le shikha akbar il dit dans le chapitre 164 il dit que tu te recouvres que tu te caractérises des caractères du créateur or le créateur est celui qui a fait passer les choses de la non-manifestation à la manifestation donc il est celui qui va engendrer qui va créer qui va produire la manifestation or cette manifestation elle va du chaos à l'ordre elle va du rien au tout elle va du un à la multiplicité elle va de la germination au développement et à l'épanouissement etc. donc le processus de l'initiation elle-même et sachant qu'il est le même c'est parce que c'est là que réside notre raison d'être sur terre c'est de suivre ce chemin là et rappelons que quand on parle du prophète et de sa biographie on dit sera nabawiyah sera et anis un cheminement or ce cheminement est par étapes et processus dans le symbolisme du voyage et donc ces étapes ne sont pas autres que celles de l'initiation donc dans notre initiation on part du chaos où on est perdu et on va trouver le houda c'est à dire recevoir les directives et l'ordre divin qui va nous éclairer et nous guider d'étape en étape d'étape en étape jusqu'à une réalisation donc même un objet un vêtement les étapes par lesquelles on le fait sont les étapes d'initiation un plat de cuisine pour en faire un plat les étapes sont les mêmes on fait du pain à partir du blé ou un rasro on l'écrase on le maltraite ensuite on lui donne une forme ensuite on le passe au feu etc. etc. on lui met du levain pour qu'il lève toutes ces étapes-là sont les étapes de l'initiation comme tu disais la manière dont on va bâtir un édifice c'est un processus initiatique le plus important les fondations le shikha Goul Hassan el-Shedili par exemple disait men la usoul la usoul celui qui n'a pas de fondement ne réalisera pas, n'arrivera pas à la réalisation donc on passe un certain temps sur les fondations qui sont justement ce socle qu'il faut construire sur lequel tout le reste de la bâtisse va tenir si les fondations, on le dit bien en français ne construis pas sur du sable si tu construis sans socle et sans fondation tu n'arriveras à rien or c'est là que quels sont les usouls en islam ? c'est le Coran et la Sunna or quiconque veut et ça je le vois encore aujourd'hui beaucoup de gens qui aspirent voire de gens qui sont acceptés dans des taïkas sans fondement ils ne connaissent rien au Coran je connais des gens qui me disent je n'ai jamais tenu un Coran entier dans mes mains je n'ai jamais lu une seule fois le Coran Mashi appris, étudier, méditer même lire, jamais la Sunna, rien et ils arrivent et ils veulent être initiés or encore une fois on a un processus hiérarchique et logique dans le Hadith de Jibril qui dit Islam, Iman, Ihsen c'est comme si on disait il y a un, deux, trois étages moi je veux aller au troisième étage mais je ne veux pas passer par le premier et le deuxième étage c'est complètement paradoxal c'est stupide d'accord et pour en revenir à la tradition primordiale ce qu'on disait dans la première et dans la seconde émission que ça représentait ce Dinul Qayyim cette tradition verticale cette verticalité celle qui me donne mon indépendance voilà oui, qui fait de toi ce qu'Allah a voulu que tu sois exactement parce qu'il y a l'homme de la chute et là le Coran va nous donner des qualificatifs de cet homme jahoulan valouman rajoulan halouan précipité faible vaif injuste ignorant c'est l'homme de la chute oh, l'homme qu'Allah a prévu c'est le calife d'Allah sur terre donc c'est au contraire l'être qui va remplacer ces qualificatifs purement humains de la chute par des qualificatifs divins les attributs divins donc d'ignorant il va devenir connaissant de faible il va devenir fort de dispersé il va devenir concentré d'instable il va devenir stable de 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 variable instable il va devenir déterminé etc etc d'injuste il va devenir juste et là on a l'homme que nous aussi décrit le Coran qui est il est dans il est dans la plus parfaite des verticalités il est noble il a retrouvé sa noblesse parce qu'il est porteur du divin qu'il manifeste et le passage entre l'un et l'autre c'est justement un cheminement de formation où l'homme va se défaire de ses faiblesses ses carences et ses défauts pour acquérir des attributs divins qui vont être ceux de la connaissance de la force de d'accord donc tout ça c'est l'initiation pour avoir conscience de la tradition primordiale pleinement et comment on peut faire le pont j'ai en tête par exemple des éléments d'un mode de vie traditionnel traditionnel parce que je sais que ça se retrouve dans plusieurs civilisations et que moi je sais que j'ai vu ça déjà en Tunisie je l'ai vu au Maroc etc c'est que par exemple les gens mangent par terre ils mangent avec les mains ils mangent dans un plat commun donc tout ça c'est juste par rapport à la nourriture par rapport à la maisonnée quand on construit une maison la première chose qu'on construit c'est la chambre d'un invité lorsqu'on construit une maison il y a beaucoup dans un seul ordre de choses on peut trouver plusieurs points traditionnels comment on peut les raccorder avec la tradition primordiale par exemple enfin je vois tu pourrais nous en parler de ça par exemple oui bien sûr en fait c'est que jusque dans la Sunna on a beaucoup beaucoup d'enseignements qui sont d'ordre pratique le Coran nous donne les bases les directions les lignes fondamentales doctrinales métaphysiques et initiatiques et la Sunna elle va venir comme une extension quand on dit n'avons-nous pas élargi ta poitrine or cet élargissement c'est quand on part d'un principe et qu'on va le décliner en exemple etc or quand on dit la racine veut aussi dire expliquer voilà c'est l'explication donc dans cette explication je donne des exemples des explications qui permettent de mieux comprendre le principe d'accord donc en fait la Sunna n'est qu'un shalach du Coran le Coran est le principe le prophète est le Coran en application il est le Coran qui marche il est le Coran qui vit il est le Coran qui parle il est le Coran il est le Coran vivant donc encore une fois pourquoi une des disciplines fondamentales qui était dès les débuts des temps c'était la shalach de Nabaouïa connaître le prophète parce qu'à travers sa vie sa manière de faire ses propos ses silences ses abstentions etc nous avons des enseignements qui ne sont pas autre chose que l'application du Coran dans des circonstances précises il était un Coran qui marche c'est ça un Coran vivant à tous les niveaux donc par exemple on va reprendre des exemples ce que l'on peut voir encore dans certains endroits où des éléments traditionnels ont été préservés parce qu'évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées voire détruites tout ça parce qu'on ne les comprenait plus et on mettait en place des choses qui semblaient plus pratiques donc ça Guénon revient beaucoup sur cette explication pragmatisme au nom du pragmatisme on fait disparaître des choses qui sont de la tradition prenons des exemples quand on entra chez les gens moi par exemple jusqu'aujourd'hui la maison de jeunesse de mon père est encore debout et quand on va pour rentrer dans la maison la porte doit au maximum faire un mètre soixante un mètre soixante-cinq mon père il faisait un 85 tu rentres dans la maison tu te prends le front dans la porte à chaque fois donc sur le plan pragmatique on peut se dire j'en ai marre de me prendre le front dans la porte je vais mettre une porte à deux mètres deux mètres dix pour etc sur le plan pragmatique oui on peut se dire effectivement il y a un avantage pragmatique mais il n'y a plus d'enseignement que donner cette porte pourquoi parce que cette notion de rabaissement on le trouve également dans les mosquées par exemple quand on va à Moulaïdéris à Fès il y a des grandes portes mais avant la porte au milieu de la rue à quelques mètres avant d'arriver à la porte il y a une grosse barre de bois qui traverse toute la rue et qui doit être à un mètre cinquante et qui t'oblige à te baisser pour passer en dessous afin de rentrer où est le message ? c'est que quand tu rentres dans la maison d'Allah de la même manière que quand tu rentres dans la maison de quelqu'un où tu es un hôte et que tu es reçu rentre-y en état d'humilité le Coran nous dit Fadkhouloulbeb asujjada entrer par la porte en état de sojda d'abaissement donc de reconnaissance de la nature de la maison dans laquelle vous rentrez dans le respect de l'autre qui vous reçoit dans la soumission à sa réglé à son mode de vie tout à l'heure on parlait du fait que quand on va chez quelqu'un on n'arrive jamais les mains vides où est le symbole ? c'est que dans le processus initiatique nous êtres humains notre demeure finale là où nous allons la finalité de notre chemin c'est la demeure divine or quand on arrive chez Allah on n'arrive jamais les mains vides on doit arriver avec un présent pour qu'on nous ouvre la tête la porte si on n'a pas ce présent entre les mains la porte ne s'ouvrira pas or qu'est-ce que l'on doit amener avec nous chez Allah ? c'est son égo c'est son égo on offre son égo on offre sa vie on s'offre à Allah et s'offrir à Allah dans la vie c'est je vais suivre ce que toi tu dis plutôt que ce que moi je dis moi j'aurais voulu ceci et toi tu as voulu cela comme dit la sagesse en patourid wa anaourid wala yabqa ilamaouridana toi tu veux moi je veux mais ne se produira que ce que je veux moi or c'est de d'éteindre sa volonté or la volonté propre relève de l'égo pour passer à la volonté spirituelle qui est commune à celle d'Allah là on vient d'offrir sa volonté son libre arbitre par un mot on sacrifie sa liberté propre alors qu'en réalité ce n'est pas une perte parce qu'on va trouver la liberté divine tout a un rapport et tout a une dimension sacrée qui doit s'imprimer dans notre quotidien sinon comme tu disais la métaphysique en tant que tel ça ne resterait qu'une abstraction et de la théorie ça on ne veut pas que ça prenne forme finalement voilà ça ne prendrait pas forme c'est pour ça qu'on voit des gens aussi aujourd'hui essayer de concilier la tradition et le monde moderne sachant que le monde moderne est l'antithèse de la tradition c'est justement le monde du pragmatisme c'est le monde du confort matériel mais de la négation du divin quand le prophète mangeait avec les gens autour d'un plat unique aujourd'hui on a peur des virus des bactéries des trucs des machins c'est la distanciation sociale aujourd'hui on nous sépare les uns des autres le prophète disait c'est pour ça que dans le monde musulman on est tactile on a la main on a etc alors on n'est pas ces vicieux pédophiles du monde moderne justement c'est qu'on est capable d'avoir un rapport tactile sans être vicieux et on sait très bien que les pensées qui nous habitent ne sont pas vicieuses aujourd'hui dans leur fameux monde moderne t'offres un bonbon à un gosse tu peux finir au poste pour risque d'être pédophile et donc le prophète unissait les gens et qu'est-ce qu'il disait quel est le meilleur plat un jour il mangeait il leur a dit quel est le meilleur plat à manger il dit c'est celui qui est partagé par le plus de mains or aujourd'hui il n'y a pas de partage on a tous notre petite assiette où on partage avec personne chacun sa petite part non manger dans un plat unique quand tu regardes la conformation c'est qu'il y a un plat qui est la source de nourriture où on va s'abreuver où on va se nourrir et nous tous étant placés autour en cercle on a un symbole géométrique du centre et de la périphérie et cette circonférence c'est le lieu du besoin le centre est le lieu où l'on reçoit la nourriture Allah il disait « an al mu'aki » et le prophète il disait « an al qasim » Allah donne moi je partage et effectivement là il faisait un plat il posait et il partageait avec tout le monde la suna elle est « khud ma'atik Allah » c'est accepte la part qu'Allah t'a donnée dans le plat il y a un bout de viande qui est plus beau là-bas ne mets pas ta main pour aller le chercher prends ce qui est devant toi au moment où tu vas pour manger attends l'autorisation du maître de maison quand lui il dit « bismillah » quand le maître de maison a mis sa main mets ta main pas avant c'est vrai que tout ça c'est des éléments de la vie de tous les jours du mode de vie qu'on voit qu'on constate encore dans certaines régions du monde mais après la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'ils sont conscients forcément de l'enseignement par exemple la dernière fois je ne sais pas je t'en avais déjà parlé on en avait déjà parlé tu sais la source du village le puits du village que le chemin pour y accéder il était toujours un petit peu en but en hauteur le chemin il était cassé il y avait des branches par-dessus c'est pas un chemin agréable en général même si t'es en vélo tu poses ton vélo en bas tu continues à appuyer difficilement et tu m'avais expliqué que c'était tout un symbole finalement et que le pragmatisme dont on parlait tout à l'heure aujourd'hui il dirait quoi il dirait on va faire un petit trottoir on va on va aplanir la route et comme ça ça va être plus facile voire on va faire de la tuyauterie on ramène l'eau jusqu'à la ville parce que souvent les sources étaient en lisière du village était un peu dans la forêt était là où elle coulait elle n'était pas nécessairement dans le village donc ça réclamait de faire 300-500 mètres un kilomètre des fois avec un âne avec etc aller chercher de l'eau était toute une aventure alors que les anciens eux enfin ils n'ont jamais débroussaillé ils n'ont jamais retiré les cailloux enfin ils ont toujours laissé le chemin comme il est comme ça c'est ça c'est que des fois ils pouvaient quand il y avait réellement un danger ils l'écartaient mais pas plus voilà et donc on pourrait se poser des questions est-ce qu'ils sont fainéants est-ce qu'ils sont bêtes est-ce qu'ils ne savent pas faire un chemin est-ce que non non ils savaient très bien ils auraient pu faire un chemin impeccable avec des fleurs tout le long ça sent bon c'est merveilleux alors pourquoi est-ce qu'ils laissaient le chemin à la source dans un état assez lamentable qui rendait l'accès à la source difficile c'est tout le symbole donc on en avait parlé mais là on peut en parler pour ceux qui nous regardent c'est que le chemin pour aller à la source est rempli d'épreuves de difficultés il est difficile et on n'y accède pas comme ça exactement c'est un symbole que c'est l'initiation l'accès à la source et en arabe la source elle est l'in qui est aussi l'essence l'origine le but aller à la source en arabe warada qui a donné le weird or pour aller à la source ton weird c'est ce chemin oui il va être parsemé d'embûches de cailloux de bout de bois de trous il y a des moments de pluie où on a du mal à tenir debout il y a etc dans ton weird pour qu'il t'amène à la source tu vas en baver et aujourd'hui quand on dit ça beaucoup de gens disent ah non l'islam il est là pour nous amener la facilité etc etc oui la facilité parce qu'Allah l'a voulu facile jusque dans la difficulté la difficulté c'est ça qui va te donner l'enseignement qui te permet de comprendre donc c'est ça qui te facilite la chose parce qu'on peut dire qu'il y a un verset qui dit Allah veut pour vous la facilité il ne veut pas pour vous la difficulté tout à fait tout à fait et donc à partir de là où est la facilité c'est la facilité qui va t'aider à arriver à la source c'est la facilité qui va t'arriver te permettre de comprendre là il y a facilité mais le moyen par lequel tu vas arriver à cette compréhension lui peut être difficile or c'est dans cette difficulté que réside la facilité l'imam Ibn Ratallah dans les Hikam dit il est possible que ce soit dans la privation que se trouve le don comme il est possible que ce soit dans le don que se trouve la privation c'est comme Darkawi je crois qu'il disait gloire à celui qui a caché les réalités dans leur contraire oui et qui a caché la seigneurie dans la servitude etc et comment tu peux expliquer que jusqu'à il y a à peine quelques décennies on vivait en termes de mode de vie encore une fois plus proche que ce que vivait le prophète alors que c'est beaucoup plus proche de notre mode de vie aujourd'hui de notre année 2021 je ne sais pas en 1950 moi je vois ma mère il me raconte les années 80 de son village 90 il vivait j'ai l'impression de lire une sierra nabaouya ah oui vraiment parce qu'il vivait selon ce mode traditionnel et l'accélération elle est si rapide que ça c'est le propre même du monde moderne l'accélération par exemple dans la correspondance avec Gaston Jorjel Guénon parlait justement de cette notion de l'accélération et Gaston Jorjel faisait une remarque et il disait de vers Saint-Gétorix à Napoléon les modalités et la la rapidité des déplacements étaient la même c'est à dire que sous l'ère napoléonienne à cheval on n'allait pas plus vite que sous l'ère de vers Saint-Gétorix 2500 ans avant un cheval c'est un cheval un cheval c'est un cheval les intempéries la nature des terrains c'était les mêmes avec l'arrivée de l'industrialisation en fait on a eu d'autres modalités de déplacement qui ont en fait changé la figure du monde et ensuite on a eu quelques temps après le numérique qui a encore accéléré les choses à l'époque de la vapeur du télégraphe de etc on pouvait faire parvenir des colis des lettres des déplacements de gens à une certaine rapidité par exemple on faisait Paris Marseille en une journée ou deux qu'on faisait en 6 jours 8 jours 10 jours auparavant maintenant avec le numérique t'envoies un mail dans la seconde qui suit à Marseille il y a une accélération et encore une fois on est dans ce que cela permet d'offrir donc le pragmatisme où il y a certes des avantages mais beaucoup plus d'inconvénients et au nom de ce pragmatisme aujourd'hui on a renié tout le mode de vie d'avant or le principal piège du monde moderne aujourd'hui il est dans ce mode de vie c'est que on va te dire le but est de détruire tout ce qui est religieux et traditionnel mais de l'autre côté pour ne pas le faire directement on va te dire que la laïcité te permet de le vivre en privé etc donc continue là-dessus vas-y fais ce que tu veux on ne te dit rien on te... etc oui c'est ça le dogme c'est la religion c'est dans la sphère de la vie privée qu'en fait voilà publiquement tu n'affiches rien tout à fait il faut être neutre et encore une fois uniforme alors que l'unité inclut la multiplicité et la diversité et par contre où est-ce qu'on va t'attaquer on va t'attaquer sur ton mode de vie et on va changer ton mode de vie or qu'est-ce que ça implique ça implique que d'un côté tu as une attache à la tradition qui a aussi un mode de vie un mode de pensée et de l'autre côté tu adoptes ou on t'impose aujourd'hui très dur d'y échapper le mode de vie moderne et en fait tu es dans une dichotomie où ta religion devient une théorie une abstraction une fantasmagorie qui ne s'imprime pas dans qui n'a aucun effet dans ta vie au quotidien où tu t'habilles comme les profanes où tu vis comme eux tu penses comme eux tu manges comme eux tu travailles comme eux et où tu finis par avoir les mêmes objectifs et projets qu'eux les mêmes craintes qu'eux etc le propre du monde de la tradition c'est d'évacuer toute peur de la société c'est de donner les moyens rapidement d'accomplir ce que tu dois accomplir socialement avoir un toit un revenu des terres un bétail ou un métier ou etc pour subvenir aux besoins de ta famille et ainsi t'occuper de choses au-delà de la dimension sociale corporelle matérielle sinon au moment où tu t'enfermes dans cette sphère c'est ce que l'Arabi appelle l'insen c'est l'homme animal c'est-à-dire que tu nourris que ta dimension animale manger dormir se reproduire se reposer l'animal c'est pareil ou l'homme se distingue dans la dimension justement de la conscience de l'intellectualité de la foi de etc et là il faut s'élever et avoir le temps d'être instruit de lire d'avoir des échanges de vivre tranquillement d'avoir le temps pour cela or aujourd'hui le monde moderne ne te laisse pas le temps tu sors à certain certain heures du matin tu tapes les bouchons les RER plein les trains bombés etc il fait froid tu n'as pas envie de sortir tu tombes malade tu tapes une journée de boulot répétitif et un boulot qui en soi intellectuellement ne t'amène rien du tout la grande majorité des gens aujourd'hui leur métier il est alimentaire il faut un chèque à la fin du mois il faut se nourrir il faut s'habiller il faut s'occuper des gosses etc tu rentres le soir entre le temps des transports les courses les courriers il est 19-20 heures le temps de coucher les gosses vérifier les devoirs il est 21 heures ou est-ce que tu as un temps pour étudier ou faire quelque chose même quand tu as du temps tu n'en as plus l'énergie tu es fatigué tu es éreinté tu portes même tout le poids de ta journée une réunion qui s'est mal passée un collègue qui t'a cassé la tête une réflexion déplacée ou l'annonce que voilà tu vas devoir faire une mission et partir à je ne sais pas où et que donc pendant encore deux jours tu n'es pas là il faut prendre le train il faut machin il faut etc tu portes tout le poids de ta journée à quel moment es-tu dans les dispositions intérieures de pouvoir faire un travail apaisé en ayant le temps en te concentrant etc jusqu'aux prières beaucoup de gens n'ont plus le temps ou alors ils essayent de rattraper quand ils rentrent mais vite ou alors quand on fait les prières c'est des fois dans les transports c'est là où on peut c'est l'ablution tu es au travail par exemple dans de l'administration ou autre où moi j'ai tapé 25 ans c'est que va faire des ablutions c'est un cassement de tête pas possible imagine quelqu'un arrive il te voit avec le pied dans le lavabo ou le pied nu ou la tu sais que t'es convoqué aux ressources humaines c'est quoi cette histoire monsieur vous croyez où etc etc des fois t'es obligé de faire taille à moum ou d'aller chercher un lavabo caché parce que un tel dans les ateliers il y a un truc plus ou moins discret pour faire ta prière c'est tout un combat va trouver un endroit etc si t'es surpris ah c'est encore une fois toute faute justifiée pourquoi je ne pensais pas moi une fois ça m'est arrivé j'arrive dans un emploi et puis comme j'étais dans l'éducation nationale je fais une mutation que j'arrive et là j'ai des collègues qui de par le nom parce qu'ils voient bien que j'ai des origines etc et attend t'es musulman je leur dis oui ah mais ce qui est bien avec toi c'est que t'es modéré d'abord qu'est-ce que ça veut dire un musulman modéré t'es musulman ou t'es pas musulman t'es intégré je suis intégré ou désintégré je suis intégré à quoi si je suis intégré chez toi c'est que je suis désintégré comme musulman et puis bref le temps passe arrive le mois de ramadan et c'est vrai que je faisais tout pour garder mon islam dans ma sphère personnelle j'avais pas envie d'en parler ça servait à rien si c'était pour entendre d'éviter leurs bêtises ça servait à rien donc je le gardais arrive le mois de ramadan et là bien évidemment que tu ne manges pas tu etc ça se voit et là c'est eh ben dis donc nous on croyait que t'étais modéré ah donc si je jeûne c'est que je ne suis plus modéré je ne suis plus intégré voire je suis intégriste je suis etc non non je suis tout simplement musulman en quoi ça te gêne que je jeûne et donc en fait et vas-y qu'ils tapaient l'eau ils rigolaient ils se foutaient de moi ah dis donc qui a pu inventer une telle bêtise pour se bousiller les reins il n'y a rien de mieux il faut vraiment être un individu vicieux pour émettre de telles hypothèses le jeûne c'est scandaleux c'est etc en fait ça ça le restait à moi c'est-à-dire que tu vis dans une ambiance d'animosité matin et soir faire ton ablution est compliqué la prière encore plus compliquée tu jeûnes tu t'en prends plein la figure etc etc quoi et vivre sa tradition dans des conditions comme ça ça devient insupportable t'as des gens qui ratent des prières parce que les conditions ne sont pas là ils arrivent à la maison ils sont fatigués rattrapés des fois en hiver quand t'as 5h c'est le marlab t'arrives à la maison à 7h, 7h30 même l'aïcha il est passé c'est complexe quand il faut faire il pleut t'es un peu trempé ou t'es fatigué puis il y a les gosses c'est papa maman vas-y toi c'est compliqué c'est sur le mode de vie que l'on vient nous attraper parce qu'on touche grosso modo on te dit ta religion on vit là il n'y a pas de soucis mais dans les conditions en fait on t'empêche de la vivre dans les métiers aujourd'hui il faut être productif faire du chiffre les objectifs c'est en fait tu deviens je dirais esclave et j'utilise presque dans certains cas prostituée c'est faire du fric faire du fric faire du fric dans la tradition tu dois gagner avoir ce dont tu as besoin pour vivre la notion de je m'enrichis n'est pas du tout traditionnelle donc c'est juste pour résumer le propos notre but pourquoi nous avons été créés ça me revient malheur à ceux qui concurrencent et qui font tout pour ramasser 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 des biens et les compter et ils comptent ils comptent combien j'ai combien j'ai combien j'ai gagné combien ils pensent que ces biens vont le rendre éternel qu'à Allah jamais de la vie ça ça appartient à ce monde de ce monde prends ce dont tu as besoin mais ne lui consacre surtout pas ta vie parce que tu vas la perdre tu n'auras plus le temps d'étudier ta tradition tu n'auras plus le temps de vivre gentiment tranquillement sans courir sans avoir l'impression que tu tu es une pompe à fric pour les patrons pour le système pour les impôts les impôts quand tu montes une boîte aujourd'hui tu passes ton temps à payer les taxes les taxes les taxes les taxes les taxes t'es une prostituée qu'on vient voir à la fin du mois et à qui on dit voilà tu as bien travaillé donne ma part ah tu ne donnes pas ta part tu vas voir alors comment concilier le fait de vivre comme ça avec ta vie traditionnelle qui fait de toi un homme libre un homme apaisé un être humain qui partage où est la conciliation tu sais après je tourne dans la parole quand la France avait sous Sarkozy inauguré son dernier sous-marin nucléaire le terrible ou quelque chose comme ça c'était l'ère de Sarkozy et il vient il va là-bas et tout et puis la bouteille de champagne qu'il faut casser contre le bateau qu'ils n'arrivaient même pas à casser d'ailleurs je me souviens très bien et il fait un discours et dans ce discours quelque chose moi personnellement m'est choqué c'est que il montre le bateau le sous-marin le sous-marin et il dit il est la garantie de notre mode de vie je me souviens très bien de ça donc on voit bien que le mode de vie est assumé et mis en place par des moyens guerriers par la force c'est viens toucher notre mode de vie et là tu vas voir ce qui t'attend ton vol nucléaire donc c'est grosso modo que tu veux une religion que tu es musulman tant que tu nous fous la paix et que tu te soumets à notre diktat de mode de vie que tu es encore le bon petit employé esclave tu vas à l'usine toute l'année pour te faire arnaquer être cassé de partout lorsque tu sors en retraite tant que tu fais l'esclave à notre ordre il n'y a pas de problème vas-y vis ta religion sois musulman sois ce que tu veux tant que tu es esclave il n'y a pas de soucis maintenant essaye de te libérer de ce système et reprends un mode de vie musulman où tu te lèves le matin au fâge aujourd'hui beaucoup de gens ne se lèvent pas parce que quand il est à 4-5h du matin derrière tu ne te rendors pas et ça personnellement je l'ai vécu le matin tu n'arrives pas à te rendormir tu vas au boulot tu cours à 10h30 11h du matin tu t'endors tu t'endors parce que ça fait déjà 6-7h que tu es debout à 14h après manger digestion alors si tu es dans une réunion ou dans quoi que ce soit là c'est la catastrophe l'autre il parle toi tu vois les étoiles donc ce que tu fais tu finis par ne plus faire le fâge et tu te lèves au moment où ça correspond tu vas partir au boulot etc on te casse ton rythme traditionnel dans la tradition le prophète il disait manger doucement assimiler doucement et faites une sieste il n'y a que les chayantines qui ne font pas de sieste aujourd'hui tu manges sans le pouce vite fait vite fait vite fait dans des cantines ou des petits snacks où les trois quarts du temps c'est du congelé réchauffé on va en revenir sur ce sujet là la qualité de vie mais justement on a été créé pour adorer ça veut dire que toutes les questions qui sont relatives à la terre donc manger dormir s'habiller se loger avoir une famille fonder une famille aimer tout ça normalement c'est censé être réglé vu que Allah s'occupe de notre sublésistance c'est censé être réglé et même de la meilleure des façons vu que ça vient de Dieu c'est ça ? il dit dans un hadith il dit j'ai fait la création pour toi pour assumer tous tes besoins mais toi je t'ai fait pour moi je t'ai fait pour l'adoration or l'adoration elle a connaissance elle aïbad elle a le respect et l'obéissance des règles divines je ne suis pas injuste je ne suis pas vulgaire je ne suis pas agressif je respecte mon prochain je lui veux du bien je partage je ne l'espionne pas là t'as j'assassou je n'espionne pas les gens quand je vois un de mes frères ou soeurs qui fait un écart je fais celui qui n'a pas vu je lui trouve des excuses c'est tout le contraire de la façon dont on vit aujourd'hui où tout est public tout est montré à tout le monde bien sûr en fait tout est inversé par exemple le Coran nous dit et plein d'autres catégories humaines de la tradition ils ne connaissent pas la peur le regret la tristesse aujourd'hui on vit tous dans la peur on est blindé d'assurance obligatoire on a tout le temps peur peur de perdre notre confort peur de perdre ceci peur de perdre l'emploi peur de ceci peur peur on vit dans la peur or celui qui fait pas c'est le shaitat on vit tous dans la peur dans la tradition il n'y a pas de peur on n'a pas besoin d'assurance extérieure à nous notre assurance c'est nous tu es mon frère demain t'as un souci ma maison est ta maison mon assiette est ton assiette bien sûr tu n'as pas à avoir peur d'ailleurs même dans les pays enfin je parle encore une fois du pays de Maghreb parce que c'est ce que je connais lorsque lorsqu'on cuisinait il y avait toujours une assiette vide en plus tout à fait voire il y avait deux assiettes vides il y en avait une pour le mendiant de passage et une pour pour Sédnel Khed tout à fait il y avait aussi tout simplement quand on avait un voisin on sait qu'ils étaient dans un peu la difficulté moi je voyais là-bas ma famille grand-mère tante et tout souvent on prend une petite assiette et il dit à un de ses fils tiens tiens emmène le afflène et il allait taper et tout il y avait même des des pratiques qui faisaient qu'on déposait l'assiette sur la fenêtre de la personne tu me racontais que tu avais connu ça la personne elle ouvre sa fenêtre elle trouve un plat à manger elle ne sait même pas de qui ça vient je sais que moi c'est ça ça vient de de mon grand-père pour raconter une histoire personnelle c'est quand il allait faire la dernière prière de la journée Sarah Tlaïcha après la prière il restait un petit peu à l'extérieur il tournait il voyait s'il n'y avait pas quelqu'un tout seul il le ramenait à la maison il lui donnait le dîner le sunnah c'est une Ibrahim c'est primordial et tu m'as appris que justement ça c'était une sunnah c'est une Ibrahim et la liaison elle est parfaite parce que justement je voulais parler de c'est une Ibrahim et d'un mot qui est assez précis qui est le terme de millah dans le Coran Allah il nous parle de millata Ibrahim et c'est traduit communément par religion alors que on pourrait le voir malala comme l'aspect parce que la religion c'est dîn d'un côté on a dîn et d'un côté on a le millah donc ce serait l'aspect pratique finalement de ce dîn là bien sûr et ils sont souvent alliés ensemble et on revoit aussi dans ce recul 15 lorsqu'on parle des dormeurs de la caverne lorsqu'on demande à un d'eux d'aller chercher de quoi se nourrir et on leur dit de faire attention parce qu'ils pourraient vous détourner de votre religion ou alors vous attirer dans leur religion plutôt et le mot utilisé c'est millah donc en fait là on est exactement dans la situation qu'on vit actuellement c'est que tu peux prier tu peux jeûner tu peux chéer mais si ton mode de vie est la prison moderne finalement donc se lever à 6h du matin prendre les transports ou être dans les bouchons et ne pas avoir le temps d'avoir conscience du lien vertical il n'y a pas de dîn bien sûr relativement biaisé quoi et ça ça tient notamment et pour ça je pense fonder justement quelque chose un centre qui par différentes manières reviendra dans l'explication de toute cette dimension du dîne parce qu'aujourd'hui c'est là qu'il y a la grosse carence c'est que on connait des choses mais on ne connait pas le pourquoi on ne sait pas à quoi ça correspond où est l'enseignement on parlait de manger le prophète il disait manger manger avec trois doigts pourquoi est-ce qu'il prend le temps de préciser cela il dit dans une genasa quand vous enterrez une femme si elle a des cheveux longs faites-lui trois nattes pourquoi ? ça paraît du détail quoi ça paraît du détail il dit quand vous faites le mouton le jour de la ride attachez trois pattes coupez-le en trois morceaux coupez-le en trois morceaux quand vous donnez le coup de lame c'est trois coups de lame pas quatre s'il y en a quatre le sacrifice il n'est pas valable etc etc quand tu vas pour jeter les cailloux au pèlerinage sur les stèles il y a trois stèles qui nous ramènent à une histoire avec le shaitan etc etc donc oui je pense fonder quelque chose un jour pour revenir sur tout ça parce qu'aujourd'hui notre tradition elle est inconnue de la part des musulmans même et quand elle est connue dans sa forme elle n'est pas comprise et au moment où elle n'est pas comprise ce n'est plus de la tradition c'est de la coutume et au moment où on change la forme des choses eh bien on n'y voit pas d'inconvénient parce que c'est peut-être même plus pratique alors qu'en fait au moment où on change la forme l'enseignement que véhicule ce que Guénon appelait l'influence spirituelle la baraka la présence du divin l'enseignement du divin dans cette forme là eh bien elle disparaît parce que la forme n'est plus adéquate à l'esprit et à la nature de l'esprit la prière on a 5 prières par jour pourquoi pas 6 pourquoi pas 3 on a dans la salade 4 positions fondamentales le kiyam debout le roko la sejda et le jolousse pourquoi pourquoi pas 5 pourquoi pas 2 pourquoi on répète 2 fois les positions pourquoi après en général on ne touche pas vraiment à ça enfin on ne touche pas à la prière jusqu'à aujourd'hui depuis le prophète la prière elle n'a pas changé oui mais on ne la comprend plus où sont les musulmans aujourd'hui qui peuvent me donner les positions de la prière et le rapport à un processus initiatique et à un épanouissement spirituel qui comprend que dans la prière il y a sa vie le prophète il disait donc là on a bien un lien entre le voyage vertical et la prière où est le dans la prière où est dans la prière où est dans la prière si à un moment donné ta prière est un acte gestuel qui fait que tu espères que grâce à ça tu n'iras pas en enfer ou au paradis en soi ta prière elle est très limitée tu n'en comprends pas la consistance tu n'en comprends pas la portée tu ne comprends pas tous les éléments dont et les enseignements dont elle est porteuse donc en soi c'est comme une pierre de parfum qui ne te livre pas son parfum la prière elle parle de toi le coran Allah dit dedans il y a le rappel de qui vous êtes c'est de toi qu'on parle or qui se retrouve dans le coran aujourd'hui qui comprend la portée du coran le prophète il disait que leur majlis leur halqa leur réunion leur cercle de dik et tout comportait toujours le dik où il y avait les commentaires les explications où on allait dégager la moelle de ce dik où ça se trouve aujourd'hui aujourd'hui quand même il y a des gens que ce soit dans les mosquées les aouïas qu'on va même regarder comme des savants qui etc souvent ils vont nous rester dans la modalité ils vont nous parler du comment mais jamais du pourquoi on a un jeune parent un mois par an pourquoi un mois pas deux mois pourquoi un mois pas quinze jours pourquoi on va du feux au marais pourquoi ceci est autorisé ceci ne l'est pas pourquoi ceci casse le jeune et ceci non pourquoi quand on part au pèlerinage avant de partir il faut s'assurer qu'on a tout laissé à sa maisonnée la sécurité l'argent la nourriture pour qu'il soit en sécurité le temps qu'on n'est pas là sachant qu'auparavant quand il partait c'était trois mois quatre mois six mois on faisait un testament on faisait un testament tu ne sais pas si tu reviens ou pas or à quoi ça correspond ça le hajj est un voyage de ta maison c'est à dire de ta demeure à toi humain à la maison de Dieu à la maison divine donc c'est un voyage de l'humain au divin c'est la quête initiatique toutes les phases et les recommandations du pèlerinage sont entièrement initiatiques le nombre de tawaf de saïe l'égorgement les stèles tout est initiatique le maqam ibrahim qui est le maqam de la primordialité dans le coran la primordialité est très souvent rapportée à Sayyidina Ibrahim que ce soit dans le din qui est l'aspect purement traditionnel la métaphysique les compréhensions intellectuelles la visitation de l'esprit en nous cette vie en nous de cette présence mais la millah c'est la mise en acte au quotidien c'est la notion de l'acte c'est dans l'acte qu'il y a l'actualisation s'il n'y a pas d'actualisation et de choses concrètes en fait on reste dans du vague dans de l'abstraction et de la théorie donc cette mise en acte c'est ce qui donne corps à la tradition or la tradition elle est les trois plans Islam Iman Ihsan donc elle est corps âme esprit si Allah n'a pas de présence dans la dimension du corps et bien il n'y a pas de tradition dans la relation du corps quand on est dans cette relation du corps charnelle par exemple dans un acte amoureux on a tout l'apport christiano protestant tout ce que tu veux que c'est péché c'est honteux c'est tabou en islam pas du tout la relation charnelle c'est ce qui permet de donner la vie c'est une source de plaisir c'est l'amour c'est une concrétisation d'un amour c'est un théorique vécu on passe de 2 à 1 c'est quelque chose d'absolument sacré de magnifique et là on vit au moment de l'acte amoureux on vit le prophète il disait chaque fois que l'un de vous s'unit à son épouse Allah lui donne des hasanets or le mot hasanet ça racine hasana relève de l'irsen c'est que si tu prends conscience de ce qui vient de se passer et là aussi il y aurait besoin de cadre où on aura ce temps et inchallah je pense j'espère pouvoir monter quelque chose qui nous donnera mais par exemple où est tout le symbolisme de l'initiation de la spiritualité du cheminement et des étapes qui nous mènent à la réalisation de ce que nous devons être à la réalisation de l'adoration divine dans le rapport amoureux aujourd'hui le rapport amoureux n'est plus du tout codifié enseigné on a des jeunes qui arrivent à l'âge adulte 18-20 ans avec des besoins naturels des besoins affectifs sexuels et ils ont zéro formation et là souvent ils se prennent le mur aujourd'hui pour nous musulmans les divorces se multiplient ça explose parce qu'on se marie pour de mauvaises raisons dans de mauvaises conditions souvent avec la mauvaise personne au mauvais moment on n'est pas du tout entouré par la famille qui vient se jouer ce socle de sécurité pour consolider ce couple à la limite on la rejette la famille ZID c'est que le couple en tant que TIL est-elle est-il une finalité non c'est une modalité or souvent on le prend pour une finalité les enfants on les adore plus que Dieu on en fait une finalité or on oublie qu'ils sont une modalité c'est un symbole c'est pas le symboliser tout est à remettre en place aujourd'hui nous avons beaucoup de nos cours et légionnaires musulmans qui ne connaissent pas qui ne connaissent plus toutes ces questions qui ne sont plus enseignées les mosquées aujourd'hui sont vides d'enseignement non pas de la faute des imams car personnellement j'en connais beaucoup au Masha Amma beaucoup beaucoup d'imams de qualité beaucoup d'imams qui donnent beaucoup de leurs personnes qui sont porteurs de connaissances qui sont dévoués il faut être dans la position ou au moins connaître des imams pour savoir ce qu'est leur vie on les appelle chez eux à minuit une heure du matin ils font l'assistance sociale ils font ils font tout ils consolent les gens dans leur malheur allo je me suis discuté avec ma femme ou alors mon mari m'a tapé il faut voir la vie qu'ils ont Zid dans la mosquée au moment où ils donnent un enseignement on est tellement divisé nous musulmans aujourd'hui qu'on ne connait même plus nos principes de base et on se permet dans cet esprit polémique on se permet de contredire les imams ah ben non tu aurais dû dire ça pourquoi tu dis ça le minège c'est pas comme ci c'est pas comme ça il y a Zid ce type là il a 30 ans d'études toi tu viens de naître à la religion de quel droit tu te permets de lui couper la parole de le contredire éventuellement et la politesse pose lui une question demande dis moi je ne l'ai pas appris comme ça moi je me souviens tu vois une fois jeune c'est pareil tu sais quand on est jeune on est bête et on croit tout savoir et par exemple dans le rite maléquiste quand on fait la jeune hasard on fait le salam de la fin à droite seulement salam alayikoum et un jour j'étais en Égypte et là-bas ils sont beaucoup plus du rite chafiri j'arrive et puis il y a une salam et j'avais un ami qui était de l'Aïd al-Isiyah à l'époque et on fait la salam et quand on finit ils font le salam à droite et à gauche et moi bête que j'étais je me la ramène un peu ah mais non normalement on fait le salam qui est à droite etc etc et en fait la personne qui était avant moi m'a donné quels sont les avis dans le maléquisme dans le hanafisme dans le hambavisme dans la chafiriya dans les chafiri donc il me disait dans les chafiri ce que nous sommes en Égypte voilà comment on fait pourquoi est-ce qu'il y a des hadiths est-ce que le prophète la pratique est-ce que et en fait plus il parlait et plus je me suis dit Yahama pourquoi t'as ouvert ta bouche tu connais rien et tu te permets pas de poser une question mais de donner un avis ah normalement on fait pas comme ça non dis moi moi j'étais habitué comme ça je vois que vous faites différemment est-ce que vous pouvez m'enseigner je ne connaissais pas mais ne serait-ce que cette politesse cette adab or aujourd'hui dans les mosquées de France moi je connais des imams des fois qu'on attend à la mosquée à la sortie de la mosquée pour leur casser la figure parce qu'il a dit quelque chose qui ne convient pas à la pensée de mon école Allahu Akbar depuis quand tu vas taper un musulman ou à l'aou il a dit quelque chose qui n'est pas de ta pensée ou à l'aou il s'est trompé va gentiment voilà tout j'a dit l'eau il la billati il y a assen même si vous devez ne pas être d'accord divergé billati il y a assen faites-le de la façon la plus douce la plus correcte avec le plus de respect possible or nos imams aujourd'hui il faut voir la vie qu'ils vont c'est ça ça fait partie de la dégradation du mode de vie encore une fois mais bien sûr aujourd'hui quand il y a des petits jeunes qui prônent le terrorisme le machin on met ça sur le dos des imams vous faites pas votre travail voire c'est vous qui leur mettez ces idées dans la tête je veux dire on les accuse à toutes les sauces alors que wallahi en France on a aujourd'hui des imams qui sont bien formés des imams qui sont très bien qui aient des brobis gueuleuses comme dans tous les domaines mais wallahi il y en a beaucoup qui sont des gens très bien j'en connais personnellement un certain nombre wallahi c'est des gens bien des gens généreux de leur personne des gens à l'écoute des gens qui sont tout le temps là pour les gens et qui ont un socle de connaissances machin moi combien de fois dans les réunions les cercles que l'on peut avoir avec des amis imams combien de fois j'apprends 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 et c'est vraiment on apprend tout le temps tu sais c'est pas parce qu'on a un socle de connaissances qu'on est soi-disant savant il y a dans le commentaire sur la solathe de l'imam comment il s'appelle l'autre quand il donne le commentaire quand ils sont dans la barque il raconte un peu que dans le hadith le prophète disait un oiseau est venu sur le bord de la barque et il a bu un peu d'eau dans la mer et quand il est remonté une goutte est tombée de son bec et dans la barque il y avait l'initiateur et on a deux prophètes 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 ne sont que la goutte qui vient de tomber du bec de cet oiseau par rapport à la mer et eux sont prophètes donc nous que devrait-on dire que devrait-on dire on doit toujours être dans une station d'humilité dans une station de réceptivité et se dire que l'on peut apprendre de tout le monde on peut apprendre de tout le monde pour ça il faut être à l'écoute et dans le respect au moment où un imam va donner un enseignement si dès le début on ne le respecte pas on n'écoute pas on discute entre nous alors qu'il est en train de parler voire on le contredit ah non 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 c'est pas comme ça t'as vu qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce que on n'apprendra rien de lui alors tant qu'on n'apprend rien en réalité on n'a pas le droit d'aller contredire quelqu'un bien sûr c'est très problématique la situation actuellement et vraiment il y a besoin de sources d'informations qui permettent de remettre à l'ordre du jour l'islam mais dans sa triple dimension de islam imam et hassan et aujourd'hui on a par exemple des littéralistes qui vont s'occuper islam islam le faire faire qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit est-ce qu'il faut se couper les ongles nettoyer en dessous avant ou après la prière combien doit mesurer l'ongle ou combien doit mesurer la barre ou etc et au niveau de la portée spirituelle c'est un gros zéro et de l'autre côté on a déjà à moitié New Age qu'on voit malheureusement c'est un virus qui est en train de gagner des sphères dans le soufisme c'est qu'on est en train de planer Rumi on aime bien Rumi il a dit oh là là l'amour universel on se tient la main on se fait des bisous tout est beau tout est les machins le Coran je ne connais pas c'est quoi le Coran spiritualité laïque donc c'est un rond carré et ça ne gêne personne et tout ce qui est la lettre le dogme la jurisprudence là zéro un zéro pointé va fumer un pétard tu planeras plus vite il faut être franc avec soi-même parler d'une spiritualité sans le socle formel ce n'est pas de l'islam le prophète a été la personne la plus réalisée la plus proche de Dieu est-ce qu'il a arrêté la prière ? est-ce qu'il a arrêté le jeûne ? est-ce qu'il a arrêté de respecter les normes de l'islam ? or le modèle ce n'est pas un shir un tel ou un shir ah oui mais moi mon shir il a dit que je m'en fous de ton shir qu'est-ce que le prophète a dit ? si ton shir rapporte ce qu'a dit le prophète je te suis il n'a pas dit ce que rapporte le prophète je prends ce qu'a pris le prophète et le shir là je n'écoute pas logique c'est la référence c'est le prophète c'est ça là c'est c'est tous les maîtres orthodoxes te disent nous nous rattachons tous au prophète et nous ne faisons que véhiculer ce que le prophète a dit donc en soi son avis personnel or ça aujourd'hui on s'aperçoit que dans ces milieux là le shir a pris plus d'importance que le prophète on parle beaucoup plus du shir que du prophète on sait ce que le shir a enseigné on ne sait pas ce que le prophète a dit à travers les radis on ne connait pas le Coran ce mode de vie est important jusque dans la façon de s'habiller la façon de manger la façon de nos relations tu vas visiter quelqu'un la femme est à la maison le mari n'est pas là tu ne rentres pas à Baden à Baden à Baden quel qu'en soit le motif ou alors il pleut débrouille toi va dans la voiture va dans un café va sous un porche tu ne rentres pas l'homme n'est pas à la maison tu ne rentres pas tu rentres tu vas chez des gens pour une raison tu n'es pas curieux tu ne regardes pas dans la maison tu baisses la tête à Deb je sais que par exemple en Tunisie quand on va visiter quelqu'un avant même d'arriver devant la porte on dit assalamualaikum les gens à l'intérieur de la maison entendent que quelqu'un arrive tout à fait on prévient on prévient qu'on est là pour que les femmes aient le temps de remettre leur foulard pour ne pas gêner la vie intime de la maison en général bien sûr et ces règles d'Adeb ne sont rien d'autre que des règles spirituelles par exemple souvent moi j'entends voilà si je me convertis à l'islam est-ce que ça veut dire que je dois vivre comme les arabes il n'y a pas que des arabes qui sont musulmans mais par contre les arabes leur mode de vie ils l'ont tiré d'où c'est ça ils le tirent de l'islam alors que tu ne veuilles pas vivre avec des babouches toute la journée tu préfères mettre un survêtement plutôt qu'un sel well ou une gel là-bas c'est ton problème mais en soi crois-tu que le sel well n'a pas une symbolique ? crois-tu que la gel là-bas n'a pas une symbolique ? crois-tu que dans les trois plans même sur le plan social on s'assoit ensemble je ne suis pas avec un pantalon serré qui met mes parties à jour je suis avec une gel là-bas je suis déjà moustone je protège mes formes pour moi c'est vulgaire c'est vulgaire tu as des jambes pantalon serré ou là des fois la jupe qui remonte c'est à peine si tu ne vois pas la culotte c'est vulgaire à un moment donné couvre là on est dans l'ordre social maintenant dans l'ordre initiatique bien sûr encore une fois qu'en voilant ce que je disais tout à l'heure tes formes personnelles tu voiles ton ego parce qu'à l'arrière tu mets une gel là-bas tu es bien couvert et tout mais tu n'as pas voilé ton ego et tu coupes la parole tu es vulgaire tu es irrespectueux tu n'es pas au service des gens tu es une personne plus âgée que toi il y a des gens lève-toi va les servir donne de l'eau donne du thé il a besoin de quelque chose non non il y a le had je ne bouge pas je vais te le chercher pas de ta cabote si tu mets une belle gel là-bas et puis tu es orgueilleux il y a une belle gel là-bas il ne sert à rien donc il faut et la forme et l'esprit il faut les deux mais la forme a toute son importance et puis par rapport au mode de vie tu disais que ils te disaient je n'ai pas envie de vivre comme un arabe ou comme un bédouin ou je ne sais pas quoi mais souvent quand on dit tradition les gens pensent au passé je n'ai pas envie de vivre comme un arriéré comme un archaïque alors que la tradition le mode de vie traditionnel étant le reflet corporel de la tradition primordiale il est toujours actuel finalement et quand on y réfléchit bien en réalité si on voulait vivre aujourd'hui traditionnellement il faut être rentier il faut être millionnaire parce que tout à fait leur mode de vie était bien plus qualitatif que l'autre tout ce qu'on mangeait était pur aujourd'hui si j'avais craigné un peu la bien-pensance je dirais ce que nous mangeons n'est pas de qualité en réalité on va mettre les mots même si c'est un peu trivial parce que c'est ce que c'est et qu'il ne faut pas avoir peur la vulgarité a son sens aussi dans la tradition ce que l'on mange c'est de la merde ce que l'on boit aussi ce que l'on respire nos relations sociales tout 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 dans le cadre de travail c'est des dépressions et des burn-out à gogo pourquoi ? parce qu'on ne se respecte plus parce qu'au nom du chiffre et des objectifs on se manque de respect on se fait des réflexions déplacées ou tu as un bonhomme qui vient parce qu'il est chef de service il se permet de te parler comme si tu étais un enfant de 5 ans parle-moi encore une fois comme ça je te donne une d'où tu me parles comme ça t'es qui ? t'es quoi ? on est là au travail tu me respectes apprends-moi le travail j'ai fait une erreur apprends-moi mais tu me respectes et aujourd'hui pas peur d'être licencié de ne pas avoir de salaire de ne pas retrouver de boulot on se laisse parler comme si on était des débiles mentaux de 5 ans où est notre honneur ? où est notre dignité ? au moment où on accepte au nom des gosses parce que si c'était que ça soit à la rigueur et le jour où tu as des gosses c'est à eux que tu penses par peur de ne pas pouvoir les entretenir comme il faut et bien tu te laisses marcher dessus où est ta dignité ? où est ta verticalité ? où est ton carame ? ta noblesse ? et ça c'est à tous les niveaux tout le temps tout le temps on nous fait vivre dans la peur c'est les animaux qui vivent dans la peur on nous fait vivre en HLM c'est les lapins qui vivent dans des clapiers c'est les poules pondeuses industrielles c'est pas les êtres humains au moment où tu fais vivre les êtres humains comme des animaux et on réussit à leur faire croire que c'est un luxe on leur met du IKEA et un robinet qui te met de l'eau avec une tonne de chlore et il a l'impression qu'il vit dans le luxe il entend le bouton qui allume et éteint les interrupteurs du voisin et on nous parle d'intimité c'est pas un homme dans la rade notre contexte de vie il a complètement été foutu en l'air il n'y a plus rien on vit comme des animaux on nous traite comme des animaux les gens avant avaient un espace vital une maison une cour la pièce de l'invité un petit jardin ils avaient l'accès au soleil ils vivaient dans des cadres dans des villes et des villages qui étaient à taille humaine aujourd'hui on a des villes où il y a 40 millions d'habitants Dieu à la base il veut qu'on soit heureux tout à fait il y a ma hadith le prophète il cite les 4 conditions du bonheur pour l'être humain et parmi une d'elles c'est une vaste demeure c'est complètement le contraire des appartements d'aujourd'hui où les gens sont bossus dans des HLM tout à fait donc c'est pour ça que je disais que pour vivre traditionnellement aujourd'hui il faut être fortuné et donc on a l'impression qu'on a des avantages parce qu'on a un iPhone par exemple ou parce qu'on va avoir un écran une Smart TV 4K HD tout ça mais en réalité tout ça ça cache une pauvreté extrême intérieure et cette pauvreté qui est un vide en nous elle doit avoir une source c'est qu'aujourd'hui dans le confort matériel même l'ouvrier a un confort supérieur à celui de Louis XIV on vit matériellement plus à l'aise que les rois d'un 4, 5 siècles parce que c'est des serviteurs finalement toutes ces machines bien sûr c'est des esclaves même on a Zarma aboli l'esclavage en fait il est là l'esclavage mais maintenant est-ce que ça fait que tu es heureux les gens ne sont pas heureux or à quoi assiste-t-on la consommation des psychotropes et des palliatifs l'alcool la drogue etc pourquoi tout ça pourquoi besoin autant de palliatifs si tu aimes ce monde et le pire c'est comme si tu leur dis demain ce monde s'écroule ils pleurent tous et ils sont tous en train de tout faire il faut surtout revenir comme avant il faut qu'on continue à vivre comme avant c'est-à-dire que c'est comme le raconte Étienne de Labo ici c'est l'esclavage volontaire non non je veux être esclave s'il vous plaît s'il vous plaît laissez-moi mes chaînes et mes coups de fouet c'est l'histoire de croix blanc croix blanc bien sûr le loup et le chien pour le confort il est un chien et l'autre le loup lui dit je préfère dormir au froid et manger ce que je trouve mais je suis libre or aujourd'hui effectivement que concrètement il faut arriver à avoir des solutions parce qu'à la rigueur si on en parle mais qu'au final on sort de là et on n'entreprend rien on ne change rien à quoi ça sert c'est ça parce que René Guénon il vient au 20ème siècle et il rappelle avec force la tradition primordiale c'est la trame c'est la ligne directrice de toute son oeuvre c'est pas juste pour s'exciter les neurones ça veut dire qu'à un moment donné il faut mettre en oeuvre quelque chose tout à fait et mettre en oeuvre quelque chose tu parles des trois plans tout le temps donc c'est pas que dans l'ordre intellectuel c'est aussi dans l'ordre des idées mais aussi physique, matériel de la mise en oeuvre de la mise en oeuvre en acte voilà actualisé et là on est en 2021 c'est ceux qui reçoivent le dépôt donc la dimension intellectuelle la connaissance de ce qu'il faut ou pas comment le mettre en oeuvre comment ça reste une connaissance et ceux qui mettent en acte c'est-à-dire ce qui a un caractère primordial donc ce qui est en acte selon la volonté divine ce qui est salé c'est la chose qu'elle est telle qu'Allah l'a désirée dans son état premier dans son état premier dans sa fonction première donc pourquoi je vis ? est-ce que je vis pour travailler ? non je travaille pour vivre est-ce que pour ça j'ai besoin de taper huit heures tous les jours ? non aujourd'hui pourquoi me tient-on ? et c'est une force du shaitan extraordinaire il nous tient nos biens et nos proches il nous enlève l'amour d'Allah il en fait une abstraction et donc nos proches deviennent nos réels dieux quelque part ensuite nos biens on a tellement peur pourquoi on a peur ? parce qu'on n'a pas de sécurité devant nous si demain je ne paye pas ma traite je ne paye pas mon loyer je ne paye pas ceci on peut me mettre dehors on peut me saisir ma voiture on peut me licencer j'ai peur j'ai peur et si je n'ai pas ça qu'est-ce que je fais ? c'est des réalités bien sûr que c'est des réalités tu veux acheter une maison en fonction des régions par exemple tu vois en région parisienne mais pas que dans toutes les grandes villes Lille, Lyon, Marseille, Toulouse etc. tu veux acheter une maison 400 000, 500 000, 700 000, 800 000 1 million d'euros depuis quand un amas de pierres et de tuyaux et de tirlage il vaut 600 000 euros on te vend de la terre un morceau de terre il vaut 200 000, 300 000 euros à lui tout seul c'est de la terre c'est de l'herbe depuis quand ça t'appartient et depuis quand tu me le monnaies l'équivalent d'économie de 15 ans de boulot alors qu'en fait si on revenait à la réalité la terre elle est à Allah chaque être humain a un droit sur cette terre depuis quand moi je n'ai pas une parcelle de terre qui peut m'appartenir depuis quand tout appartient à quelqu'un et moi j'ai plus de part et si je la veux il faut que je donne 10-15 ans de travail depuis quand ? c'est vrai qu'avant par exemple dans les villages quand quelqu'un je ne sais pas moi un homme se mariait tu avais tous les hommes du village qui lui filaient un terrain ils dressaient une maison tous ensemble il avait une maison exactement mon père s'est marié comme ça s'est marié comme ça en un mois ils mettent des murs deux pierres ils les cobbent une petite fenêtre un petit toit c'est basique mais il a une intimité il a un toit et c'est là qu'est le problème aujourd'hui si on en revient un aspect concret se libérer pour pouvoir travailler sa tradition pour pouvoir tout simplement vivre avoir le temps de vivre le matin tu te lèves que tu aies le temps de prendre autre chose qu'un café vite fait de faire un bisou au gros allez ciao ce soir que tu aies le temps de vivre que tu aies le temps de voir tes enfants grandir que tu aies le temps de passer du temps avec ton épouse ou ton époux que vous ayez le temps de marcher ensemble de sortir ensemble le temps de vivre c'est ça le temps le temps de faire une petite sieste tranquille quand il fait l'hiver de ne pas sortir au froid reste à côté de la cheminée comme tous les peuples qui vivaient traditionnellement le faisaient aujourd'hui on nous demande de vivre linéairement et non plus cycliquement c'est comme si l'année était la même tout le temps c'est même un proverbe je crois pour dire que quelqu'un travaille trop beaucoup et que c'est pas naturel on dit travailler l'hiver comme été oui alors que comme le temps est cyclique normalement l'hiver on ne sort pas de la maison on ne sort pas de la maison quasiment pas l'hiver c'était les pérégrinations c'était les pèlerinages c'était à la maison on vivait sur les récoltes on vivait sur les stocks on faisait les outils c'est là qu'on faisait du dic c'est là qu'on travaillait on écrivait on lisait on se posait c'était un travail avant tout d'intérieur c'est un moment où on est dans l'intellectualité avant tout etc etc on ne va pas se trambaler à moins 5 dehors sous la pluie sous le froid sur le machin on rentre avec une angine une bronchie ça je suis désolé c'est pas une vie c'est pas un mode de vie la tradition la tradition la tradition ne nous demande pas de revenir à un archaïsme comme si on était des SDF qui devront vivre dans des grottes ou nullement on doit avoir une maison on doit avoir une sécurité on doit avoir une bonne relation avec ses voisins on doit également être capable de manger correctement or aujourd'hui on a de la quantité mais à chaque c'est immangeable ça n'a pas de goût au niveau de la nourriture du corps aujourd'hui on peut être obèse et en carence manquer de fer manquer de magnésium manquer de tout on mange en quantité mais en qualité zéro pour quiconque a connu des périodes ou des endroits moi j'ai vécu des années en Algérie à une époque où on avait encore cette faculté de pouvoir manger sainement avec des fruits qui n'avaient pas autant de pesticides que de jus tu manges une simple salade tu sors t'as plus faim tu manges des morceaux de pastèque t'es rassasié t'es heureux t'es bon elle est bonne elle est chuteuse aujourd'hui tu bois de l'eau et en plus tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans on a tous des allergies on a tous le monde moderne est une monstrosité du coup nous on fait quoi là 2021 parce que si je vais manger de bio ça coûte archi cher comme ça coûte cher je dois travailler plus gagner plus donc on retombe encore dans un autre travers concrètement c'est quoi la première pierre à poser alors encore une fois quel que soit le projet que tu veux faire dans la vie le premier travail il est un travail sur soi-même sur son ego et sa maîtrise parce que c'est lui l'origine de tous les problèmes sur le plan social je reprendrai et on a des exemples Chirdal Kawi quand il repart chez lui dans les montagnes du Maroc il refonde une communauté un village des gens qui viennent s'agglomérer etc il y a Ahmadou Bamba aussi je crois il y a Ahmadou Bamba les mourides au Sénégal où il va prendre une terre vierge qui est de la forêt dont personne ne veut il refonde ce qui va devenir aujourd'hui tout bas où il vivent des centaines de milliers de personnes c'est un exode urbain c'est quitter les villes pour aller à la campagne déjà l'immobilier il est beaucoup moins cher il y a un air beaucoup plus respirable il y a des régions où tu as beaucoup d'eau donc tu manqueras jamais d'eau il y a des terres ici je veux dire dans les régions populeuses les villes quand tu as une maison avec 200 mètres carrés de jardin tu as l'impression que tu es Artaban le roi de la terre dans les campagnes tu as 2000 mètres 3000 mètres 5000 mètres assez facilement parce qu'on est resté encore dans une configuration non urbaine où les terres sont accessibles où les terres agricoles des fois tu peux acheter une petite demeure un petit bout de terrain et tu achètes de la terre agricole à côté qui vaut quasi rien des fois même pas un euro le mètre carré des fois tu as quoi 2000-3000 euros l'hectare ou etc viens et fais un retour à la terre alors maintenant où sont les problèmes c'est que des gens ont tenté ça et souvent il y a eu des échecs c'est que si tu le fais tout seul que tu retournes dans une campagne en tant que musulman tu vas avec la curiosité de la ville au niveau des échanges tu n'auras aucune affinité c'est limité en tout cas beaucoup de gens dans les campagnes peu d'emplois peu d'eux vivent c'est des piliers de comptoir l'alcool etc c'est en soi comme ça tu vas dépérir donc que les gens essayent de s'organiser et de créer des synergies de mutualiser des projets des efforts et de se mettre en communauté sans être les uns sur les autres mais d'être dans des configurations où on a plusieurs familles musulmanes qui aient un objectif plus ou moins commun où il y a une étude où il y a une vie musulmane où on peut se retrouver pour la salade faire un peu de dix faire des lectures de Coran etc et là tu verras que ça se passe bien alors ne pas être les uns sur les autres parce que trop proches les uns des autres c'est comme les fruits on finit par se pourrir les uns les autres s'il n'y a pas de vie intime et de vie privée en plus ça fait je vais être trivial mais ça fait hippie un peu un peu hippie ça peut devenir de la secte donc là aussi c'est toujours ce juste milieu pas isolé et seul et pas non plus en communauté sectaire où tout d'un coup tu as une espèce de gourou qui va donner des ordres qui va se mêler de la vie des uns et des autres etc mais dans tous les cas la chose qui est à travailler avant c'est de mûrir ses projets et c'est le travail sur l'ego parce que si tu arrives là-bas avec ton ego et que tu veux vivre de shopping que tu veux avoir ta 4K que tu veux reste dans le monde moderne et dans la vie on ne peut pas vouloir changer aller dans un mode de vie traditionnel tout en adoptant des codes anti-traditionnels exactement il n'y a pas de compromission exactement apprends à vivre plus sobrement apprends à vivre plus qualitativement apprends à changer de priorité apprends à avoir tes plaisirs dans l'ordre intellectuel et relationnel avec tes frères par exemple quand on parle de partir vers des campagnes donc d'acheter une maison de etc le prophète il disait avec qui tu vis avant de savoir où tu vis l'important n'est pas une grande maison n'est pas dans telle région ou dans telle région c'est avec qui tu vas vivre si tu vis avec des gens qui ramènent leur ego qui te pourrissent la vie qui t'espionnent ouais je te veux ceci mais pourquoi cela non 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 mon frère tu te vois pas comme ça et puis ta femme ceci et puis tes enfants cela ça tu deviens dingue au bout de trois mois ça y est tu abandonnes tu pars tu n'as plus de vie privée tu n'as plus de ma vie privée ça bite tu ne touche pas on a des moments ensemble on fait des jumeurs on fait des choses on fait des projets on fait très bien mais après chacun son rythme chacun ses dispositions chacun on n'a pas à aller se juger les uns les autres or si on vit trop proche et qu'on se voit trop souvent c'est comme ça que ça finit aussi donc soit on ne se voit pas du tout et c'est la sclérose qui pointe soit on se voit de trop et là on s'empoisonne les uns les autres et pour ça il faut vraiment avoir des objectifs qui soient communs il faut qu'il y ait parmi ces projets là des gens possesseurs de connaissances qui soient capables d'être des repères et qui aient aussi l'expérience de ce genre de choses qui ont déjà connu ce type de projet et vu les échecs que ça peut entraîner mais en tout cas comme l'avait fait Madou Bamba le retour à la terre le retour à l'eau au soleil à la terre au bois c'est le retour au divin l'essentiel le soleil il est à Allah l'eau il est à Allah la terre il est à Allah la terre donne lui quelques graines elle est généreuse elle va donner elle va donner et là tu verras que tu vas manger tes cerises tes pommes tes concombres et tes pommes de terre sentiers de pesticides sentiers quoi que ce soit plante une pomme de terre elle peut t'en donner 15, 20, 30 tu vas plus faire tes courses à Lidl ou à machin là-bas tu payes pas 4, 5 euros le kilo de fruits tu vas dans l'arbre directement et tu te nourris c'est une qualité de vie qui est tout autre qui est mais vraiment tout autre tu prends plaisir tout simplement à t'exposer au soleil à marcher dans des bois de la forêt à entendre encore des oiseaux à recevoir tes frères ou tes sœurs qui viennent et autour d'un thé vous êtes les rois du monde parce qu'il y a un respect parce qu'il y a un échange parce qu'il y a un échange spirituel intellectuel où on se respecte où tous les jours on apprend tous les jours on va lire un peu de Coran on va apprendre des choses là on est dans la tradition et on s'apercevra que cette nourriture parce que c'est une nourriture le prophète appelait le Coran le festin de Dieu c'est un festin au moment où tu te nourris du Coran que tu le récites que tu apprends et la récitation et ses règles et la portée et les différentes lectures et la signification des versets et des mots et tu travailles la sémantique l'étymologie tu reviens sur les tafs cibles qui vont expliquer c'est une nourriture tu t'enrichis et cette nourriture là elle te comble tu es heureux tu n'as plus besoin des palliatifs ça me fait penser à un hadith qui est dans elle est très souvent cité dans le contexte eschatologique qui raconte donc la manifestation du Dajjal et donc tous les problèmes qui vont engendrer et le contrôle du climat il n'y aura plus de pluie plus de fruits plus de légumes plus rien et puis à un moment donné un des compagnons le prophète dit qu'il va y avoir un tiers de la nourriture qui ne sera plus là plus deux tiers qui ne sera plus là plus trois tiers il n'y aura plus rien à manger et un des compagnons on est encore dans trois tiers exactement et un des compagnons s'inquiétant il dit mais que mangeront de quoi se nourriront les croyants ce jour là et le prophète il répond les croyants se nourriront de subhanallah c'est comme s'il disait qu'on allait revenir parce que t'as lu notre publication sur le Kali Yoga on va revenir à une synthèse des trois plans et c'est comme si à cette époque là tout ce qui pourra nous nourrir nourrir les croyants nourrir les gens qui auront le dépôt en eux c'est d'être l'arche qui contient en germe les trois plans et qui garde ça tout à fait et à ce niveau là nos besoins sur terre il leur donne un toit en sécurité et il les nourrit contre la faim Allah il va nous donner il va nous donner ce qu'il faut c'est ne pas avoir les besoins du monde moderne ah je veux le dernier iPhone ah je veux le dernier Nike ah je veux les chaussures fluores récentes ah je veux la coupe comme ça ah je veux la veste comme ça ah je veux je veux les consommateurs société de consommation en soi l'islam est une société où Allah te favorise t'encourage et te donne les besoins mais il bannit les faux besoins les gaspilleurs les dilapideurs sont les frères des charyatines aujourd'hui quand tu vois les gosses 10 ans 11 ans ils ont des exigences ah il me faut comme ci il me faut comme ça je veux ceci non je veux pas ça j'aime pas cela un gosse il coûte plus cher qu'un adulte et donc dans cette fin de cycle dans laquelle on est tu as parfaitement répondu à mes interrogations donc sur la façon de faire et on a dans cette fin de cycle un homme s'il dit Abdelouahid Diyahia qui vient et qui nous rappelle comme j'ai dit tout à l'heure la tradition primordiale et lui il vit en France en fait est-ce que c'est vraiment une petite question d'ouverture avant de conclure Inch'Allah est-ce que pour toi selon toi c'est cette arche cette préservation de la tradition son mode de vie à réintégrer réinstaller il peut se faire qu'en France ou dans les environs ou est-ce que c'est partout dans le monde finalement le retentissement sera sur le monde nécessairement puisque comme on est une fin de cycle c'est global c'est global d'accord maintenant les points d'origine oui bien sûr le soleil se lèvera à l'occident donc bien sûr que c'est à partir de là de l'occident aujourd'hui nous avons beaucoup d'atouts par exemple à l'inverse des pays très chrétiens ou très musulmans en France nous avons cette liberté d'expression jusqu'à aujourd'hui c'est relatif quand même en France la liberté d'expression il y a une liberté d'expression mais pour nous dans le domaine spirituel oui je vois ce que tu veux dire certes sur le champ politique en France comme disait le Coluche dans sa blague fut une époque on disait nous avons les moyens de vous faire parler aujourd'hui c'est nous avons les moyens de vous faire taire on en est là aujourd'hui aussi les médias sont complètement prisonniers des pouvoirs politiques ils n'ont aucune liberté pour un pays qui parle de la liberté d'expression c'est un gros zéro les pouvoirs aujourd'hui cachent énormément de choses les médias ne laissent plus rien transpirer ils sont tous alimentés par perfusion et subvention il y a zéro liberté comme disait Coluche encore une fois il disait la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours oui voilà c'est un reflet dans le miroir tout à fait et donc aujourd'hui cette liberté d'expression notamment dans le domaine religieux comme c'est un pays laïque en fait la dimension purement religieuse spirituelle intellectuelle dogmatique tant qu'elle n'influe pas sur le champ politique ils s'en moquent mais totalement parce que pour eux le champ politique est justement le champ du mode de vie et c'est surtout ça qu'ils ne veulent pas céder maintenant sur le champ intellectuel ils s'en moquent complètement grosso modo c'est couste toujours tu m'intéresses or justement dans cet espace là on a une liberté que n'ont pas les pays musulmans que n'ont pas les pays très chrétiens comme je dirais en France on peut dire tout et n'importe quoi une chose et son inverse c'est un texte d'hérésie ou un truc comme ça l'oeuvre de Guénon à pouvoir parler comme il l'a fait s'il avait dû recourir à l'imprimature chrétienne elle n'aurait jamais été publiée en pays musulmans aller dire que la tradition primordiale ce n'est pas l'islam historique en tant que tel qui n'en est qu'une forme et que toutes les autres formes sont équivalentes et que si l'islam a un privilège c'est par rapport à sa position cyclique et sa position géographique pont entre l'Orient et l'Occident en islam il y a une époque tu risquais ta tête à pouvoir dire ça il y avait une censure des ulama ou etc où tu risquais au moins ta liberté jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui prennent de la prison pour des propos comme ça mais un halim un harif billah comme on dit un gnostique musulman qui est représentant de l'insen et l'Kamil et qui a donc compris cette tradition primordiale et bien il le sait que l'islam est une forme parmi les autres formes et ça n'a jamais été dit ça dans le monde musulman ça a été dit de façon symbolique ça a été dit sous des formes différentes mais de manière expressive comme ça comme l'a fait par exemple Guénon non jamais jamais aussi clairement aussi codifié expliqué clarifié non jamais jamais même Ibn Arabi n'est pas aussi clair que Guénon là-dessus et de surcroît Ibn Arabi à l'inverse de Guénon n'a pas la connaissance des autres traditions il ne connaît pas la Grèce antique le celtisme l'ancienne Égypte le taoïsme Ibn Arabi ne connaît pas par contre il connaît l'islam dix fois plus que Guénon donc là jusque dans le détail Ibn Arabi par exemple va nous démontrer dans les actes les plus anodins du culte où se trouve le troisième plan et la dimension purement spirituelle Guénon l'indique donne des exemples mais par contre Ibn Arabi chez lui c'est beaucoup plus exhaustif et jusque dans les détails il va te chercher cette moelle cette quintessence du rite Ibn Arabi vient extraire la métaphysique de la tradition islamique mohammedienne et René Guénon lui l'extrait de façon universelle universelle en indiquant cependant qu'actuellement si elle est de façon la façon la plus claire parce qu'il ne faut pas se tromper non plus Guénon n'était pas un œcuméniste ou quoi que ce soit il était aussi très conscient que dans la forme il y avait une importance c'est que la métaphysique est une chose mais si tu n'as pas la méthode les moyens pour pouvoir la réaliser ça reste de l'utopie ça reste de la théorie bien sûr donc évidemment que sur le plan des moyens il était très clair il disait en dehors de l'islam aujourd'hui il n'y a pas de moyens de réalisation pour les occidentaux donc là encore une fois il ne faut pas mélanger les choses c'est très clair c'est très clair toutes les formes possèdent en elles une dimension métaphysique initiatique mais la dégénérescence cyclique fait que ça se sclérose ça dégénère ça disparaît et pour Guénon les choses étaient claires l'islam seul a conservé cette possibilité aujourd'hui notamment pour les occidentaux donc là encore une fois revenir à l'islam dans sa forme dans son mode de vie bien sûr que c'est important de voyager dans les terres musulmanes pour s'imprégner de la part des anciens de quel était leur mode de vie de etc bien sûr que c'est important j'allais venir à ça justement parce que si la tradition primordiale pour être comprise et pour être vécue pour un occidental par exemple il n'y a pas d'autre chance ou très difficilement qu'en passant par la forme islamique la forme islamique il faut aller la vivre en mode de vie en termes de mode de vie en pays musulman ah oui tu nous parlais tu me parlais de Michel Balson je crois qui allait au Marquam Sidi Bilhassan en Tunisie et qui lui justement allait pour s'imprégner il passait quasiment trois mois par an là-bas et il fut une époque où en tant que chère quand un disciple venait vers lui une des conditions c'est d'aller passer minimum un mois à s'immerger en pays arabe pour voir comment ils vivent et c'est là qu'on voit bien l'harmonie qu'il y a entre l'islam et la forme arabe le mode de vie arabe est très en train de l'islam c'est pas une culture ou une coutume il est en train de l'islam et donc tant que la personne n'avait pas passé minimum un mois en terre arabe il ne la rattachait pas d'accord je comprends d'accord écoute merci beaucoup c'est dit slimon c'était très 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 riche je pense que vous allez devoir regarder la vidéo 3-4 fois j'espère que je pourrais encore t'inviter pour d'autres thèmes inchallah aussi divers que variés mais toujours sur la tradition inchallah inchallah avec grand plaisir merci de nous avoir suivi vous pouvez aussi nous suivre à travers notre page Facebook, donc d'une rive à l'autre. On est un peu moins actifs en ce moment sur les publications, mais ça devrait revenir, Inch'Allah. Revoyez l'émission 1 et l'émission 2 pour comprendre celle-ci. Je pense que c'est le mieux à faire. Et en vous souhaitant une excellente journée. Assalamu alaikum wa rahmatullah.